Musique Esaïe 55 Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas ? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasit pas ? Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon, vous savourerez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi, écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. Je l'ai établi comme un témoin pour les peuples, comme un guide et un chef pour eux. Tu appelleras des nations que tu ne connais pas et des nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, parce qu'il te donne sa splendeur. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en cris de joie devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu des buissons épineux poussera le cyprès, au lieu de l'ortie poussera le myrte, et cela contribuera à la réputation de l'Éternel. Ce sera un signe éternel qui ne disparaîtra jamais. Esaïe, chapitre 56 Voici ce que dit l'Éternel. « Respectez le droit et pratiquez la justice, car mon salut est sur le point d'arriver, et ma justice est prête à se révéler. Heureux l'homme qui adopte ce comportement est le fils de l'homme qui y reste fermement attaché, qui respecte le sabbat au lieu de le violer et veille sur ses actes pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera certainement de son peuple. Et que l'Eunuque ne dise pas, je ne suis qu'un arbre sec. En effet, voici ce que dit l'Éternel. Si des Eunuques respectent mes sabbats, choisissent de faire ce qui me plaît et restent attachés à mon alliance, je leur donnerai dans mon temple et à l'intérieur de mes murailles une place et un nom qui vaudront mieux, pour eux, que des fils et des filles. En effet, je leur donnerai un nom éternel qui ne disparaîtra jamais. Quant aux étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour lui rendre un culte, pour aimer son nom, pour être ses serviteurs, tous ceux qui respecteront le sabbat au lieu de le violer et qui resteront attachés à mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel, car mon temple sera appelé une maison de prière pour tous les peuples. Déclaration du Seigneur, de l'Éternel, de celui qui rassemble les exilés d'Israël, j'en rassemblerai d'autres en les ajoutant à lui, aux siens déjà rassemblés. Vous toutes, bêtes sauvages, venez manger, vous toutes, bêtes de la forêt. Ces guetteurs sont tous aveugles, incompétents. Ils ne sont tous que des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils rêvent coucher, tant ils aiment sommeiller. Pourtant, ce sont aussi des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers incompétents en matière de discernement. Tous suivent leur propre voie, chacun sans exception à la recherche de son profit. Ils disent, venez, je vais chercher du vin et nous boirons des liqueurs fortes. Nous ferons la même chose demain. Il en reste encore beaucoup. Esaïe, chapitre 57 Le juste disparaît et personne ne prend cela à cœur. Les hommes de bien sont enlevés et personne ne comprend que c'est à cause du mal que le juste est enlevé. Il entrera dans la paix et trouvera le repos sur son lit, celui qui aura marché dans la droiture. Mais vous, approchez-vous ici, fils de l'astrologue, vous qui descendez d'un père adultère et d'une mère prostituée. De qui vous moquez-vous ? Contre qui ouvrez-vous une large bouche et tirez-vous la langue ? N'êtes-vous pas des enfants désobéissants ? Une famille de menteurs ? Vous brûlez de désir près des térébintes, sous tout arbre verdoyant, et vous égorgez les enfants dans les vallées, sous les fentes des rochers. C'est dans les pierres polies d'un ravin qui est à part. Voilà, oui, voilà quel est ton lot. C'est en leur honneur que tu verses des offrandes, que tu offres des sacrifices. Puis-je être insensible à cela ? Sur une grande et haute montagne, tu dresses ton lit. C'est aussi là que tu montes pour offrir des sacrifices. Derrière la porte et ses montants, tu as installé ton amulette. En effet, en cachette de moi, tu te déshabilles, tu montes sur ton lit et tu y fais de la place. Tu fais alliance avec ceux dont tu aimes partager le lit, tu contemples leur nudité. Puis, tu vas trouver le roi avec de l'huile, tu multiplies tes parfums, tu envoies tes messagers très loin, tu descends jusqu'au séjour des morts. À force de marcher, tu te fatigues, mais tu ne te dis pas, c'est sans espoir. Tu parviens encore à trouver des ressources, aussi ne montres-tu pas de signes de faiblesse. Qui redoutais-tu ? De qui avais-tu peur pour me tromper, pour ne pas te souvenir ni te soucier de moi ? N'ai-je pas gardé le silence, et même depuis longtemps ? Et de moi, tu n'as pas peur. Je vais révéler ta justice et tes actes, mais ils ne te seront d'aucune utilité. Quand tu crieras que ton ramassis d'idole vienne te délivrer ? En réalité, le vent les emportera toutes, un souffle les enlèvera. En revanche, celui qui cherche refuge en moi héritera du pays et prendra possession de ma montagne sainte. On dira alors, préparez, préparez, dégagez un chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. En effet, voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle et le non-saint. J'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. Non, je ne veux pas lancer éternellement des accusations, je ne veux pas m'irriter indéfiniment, car il est trop faible devant moi, l'esprit, le souffle des êtres que j'ai moi-même fait. C'est à cause de ces profits criminels que je me suis irrité et que je l'ai frappé. Je me suis caché, dans mon indignation, et le rebelle a suivi le chemin que lui indiquait son cœur. J'ai vu sa conduite, mais je le guérirai. Je le guiderai et je lui assurerai une pleine consolation à lui et à ceux qui sont en deuil à cause de lui. Je ferai naître la louange sur leurs lèvres. Je donnerai la paix. Oui, la paix à celui qui est loin et à celui qui est prêt, dit l'Éternel, et je les guérirai. Quant aux méchants, ils seront pareils à la mère agitée qui ne peut se calmer et dont l'eau soulève la vase et la saleté. Il n'y a pas de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Esaïe 58 Crie à pleine voix sans te retenir. Fais retentir ta voix comme une trompette et révèle à mon peuple sa révolte, à la famille de Jacob ses péchés. C'est moi que, jour après jour, ils consultent, ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le droit institué par son Dieu, ils me réclament des jugements conformes à la justice, ils désirent se rapprocher de Dieu. À quoi nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas, de nous humilier si tu n'y fais pas attention ? C'est que, le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement tous vos ouvriers. Votre jeûne débouche sur des procès et des disputes, sur de méchants coups de poing. Vous ne jeûnez pas, comme vous le faites aujourd'hui, de manière à faire entendre votre voix là-haut. Est-ce un jeûne de ce genre que je préconise, un jour où l'homme s'humilie ? S'agit-il de courber la tête comme un roseau ? Faut-il se coucher sur le sac et la cendre ? Est-ce cela que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'éternel ? Voici le genre de jeûne que je préconise. Détachez les chaînes dues à la méchanceté, dénouez les liens de l'esclavage, renvoyez libres ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'éternel répondra. Tu crieras et il dira, « Me voici. » Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises, si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté de midi. L'éternel sera constamment ton guide, il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs générations. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur de sentiers fréquentés. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ce qui te plaît durant mon saint jour, si tu considères le sabbat comme un plaisir, le jour saint de l'éternel comme digne d'être honoré, et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies habituelles, en ne cherchant pas à accomplir tes propres désirs et en ne parlant pas dans le vide, alors tu trouveras ton plaisir dans l'éternel. Alors je te ferai monter sur les hauteurs du pays et te ferai jouir de l'héritage de ton ancêtre Jacob. Oui, c'est l'éternel qui l'affirme. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !